Alors bonjour, on va essayer de revoir ensemble la solution des exercices de la fiche de TD dosimitri. On va essayer de le revoir, car c'est juste quelques points. Là, alors on va commencer par l'exercice 1. Alors dans l'exercice 1, on nous dit le karma dans l'air mesuré pendant la prise d'un cliché radiologique de la main d'un sujet et 1354 fois 10 plus moins 6 guet, quelle est la dose absorbée par les parties osseuses et musculaires de la main examinée ? Et là, vous avez des données, donc de l'air, l'os et les muscles. Alors je reviens d'abord, je vous dis déjà, dans cet exercice, on a un état d'équilibre. On va voir pourquoi on a un état d'équilibre. Dans l'état d'équilibre que nous avons vu dans le cours de dosimitri, donc là vous avez état d'équilibre. Dans l'état d'équilibre, qu'est-ce qu'on a ? On a la dose absorbée et la dose transférée. La dose absorbée et la dose transférée. On a des conditions pour ça. Nous avons dit que la tumeur focalisée, ou bien la matière qu'on veut éradier, par exemple, ou examiner, il faut qu'elle ait une petite masse, il faut qu'elle ait un petit volume. Il faut que le libre parcours moyen soit égal à 1 sur mu, c'est-à-dire que l'épaisseur de la matière soit inférieure à le libre parcours moyen. Et nous avons dit aussi qu'il faut qu'elle soit éradiée par des énergies inférieures à 3 méga électronvolts. Donc là, et là, en plus, nous avons ce paragraphe. Alors, on nous dit qu'on atteint un régime particulier appelé équilibre électronique. Regardez, un régime appelé équilibre électronique, s'il y a compensation entre l'énergie transférée dans la sphère, Pour nous, nous avons la sphère, c'est la main, c'est la main. Et absorbé en dehors, alors en dehors, ça veut dire qu'il va être absorbé dans l'air. Vous avez la main et l'air. Donc, entre l'énergie transférée dans la sphère, donc dans la main, et absorbé en dehors, c'est l'air. Et l'énergie transférée dehors, sous dehors, c'est l'air. Et absorbé dedans, c'est la main. Ça veut dire que ce que vous avez ici avec les deux sphères dont je vous ai expliqué dans le cours, là, ça c'est la main et l'air. Donc, il y a une énergie qui va être transférée dans la main et absorbée dans l'air. Une autre transférée dans l'air et absorbée dans la main. Et l'énergie absorbée dans la main et celle absorbée dans l'air, ils sont égaux. Donc, on est dans un état d'équilibre. Donc, je reviens vers la solution. Alors, on est dans un état d'équilibre. C'est pour ça que vous voyez ça. Vous voyez la dose absorbée est égale à la dose transférée. Donc, vous avez la dose qui est égale au carrément. Et là, on peut dire, avec la formule, elle a été aussi utilisée en cours. Si vous vous rappelez, c'est de la formule. Là, vous avez D2 sur D1 qui est égale à K2 sur K1 qui est égale à M2. Alors, là, on va utiliser, là, on va utiliser la main et l'air. Bon, pour la main, des fois, on va utiliser l'os. Et une autre fois, on va utiliser les muscles parce que c'est ce qu'ils nous ont demandé de calculer. Alors, voilà la formule. Elle est là. Donc, vous avez la dose du milieu, c'est-à-dire la main, sur la dose de l'air est égale à le coefficient d'atimulation. Ça, c'est le coefficient d'atimulation sur la masse volumique qui a la main, sur la coefficient d'atimulation sur la masse volumique de l'air. Donc, ce qu'on veut calculer, c'est ça. C'est la dose absorbée par l'air. Ça va être la dose de l'air multipliée par tout ça. Donc, la dose de l'air, alors dans le cas de l'os, parce que les rayonnements qui arrivent à la main, il y a une partie qui va être absorbée par l'os et une partie qui va être absorbée par les muscles. Donc, celle de l'os, donc on met celle de l'air, donc 1354 x 1066, et là, ce rapport là, qui a été donné dans l'exercice, vous l'avez comme donné dans l'exercice. Voilà, il est là. Donc, vous avez celle de l'air, vous avez celle de l'os et vous avez celle du mousse. Donc, vous utilisez celle de, en premier cadre, vous avez celle du milieu, vous utilisez celle de l'os, parce que vous êtes en train de calculer celle de l'os et celle de l'air. La même chose ici, quand dans le cas des muscles, vous allez utiliser celle du muscle et celle de l'air, et vous avez le résultat. C'est-à-dire, le reste, c'est un calcul. Le fait de comprendre ce qu'il y a à comprendre ici, c'est que vous avez un état d'équilibre. Une fois que vous déduisez que vous avez un état d'équilibre, le reste, ça devient facile. D, 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 K, vous avez la formule, on a la formule, et vous remplacez. C'est tout. Ça, c'est pour l'exercice numéro 1. Maintenant, pour l'exercice numéro 2, on nous dit dans le texte, alors, dans l'exercice numéro 2, on a ça, on a, on nous dit, on veut éradier un organe de 700 grammes à l'aide d'un rayonnement X de 250 kg et 30 volts. 250 kg et 30 volts. On mesure le thermo dans l'air, dans les conditions géométriques de l'éradiation, et on obtient 65,5 centigues. Réalisé centigues, c'est le nombre de centimètres, et là, c'est centigues. Ça gradit de la puissance moins 2, en 10 minutes. Donc, une seule séance, et la durée, c'est 10 minutes pour une seule séance. À combien de séances d'éradiation de 10 minutes, combien de séances de 10 minutes, il faut-il soumettre l'organe pour lui délivrer une dose de 7 Y ? Alors, même ici, même dans cette édition, si vous avez un état d'équilibre. Pourquoi ? Parce que vous avez une énergie inférieure à 3 méga électron-volts. Si vous voyez, par exemple, parmi les conditions de, je pense ici, parmi les conditions de l'état d'équilibre, vous vous rappelez, parmi les conditions, il y avait ça, l'énergie des photons, ou X ou gamma, inférieure à 3 méga électron-volts. Et justement, vous êtes dans ce cas-là, vous avez une énergie inférieure à 3 méga électron-volts, qui est de 250 kg électron-volts. Donc, vous êtes dans un état d'équilibre. Donc, la solution, c'est un état d'équilibre. La même chose, vous avez D absorbé, D du tissu, D égale celle de l'air sur le coefficient sur la masse volumique de l'eau de tissu, le coefficient d'activation sur la masse volumique de l'air. Et là, vous allez calculer celle du tissu. Donc, c'est normal. Mais ce que vous avez, nous allons vous remplacer sur 75,5, qui est celle de l'air donnée dans l'exercice. Et là, le rapport aussi, il a été donné. Et on vous a donné directement le rapport. 1,5. Le rapport, vous le voyez ici, parmi les données, donc, vous le voyez, non, non, il est 1,07 cm² par gramme. Et, donc là, il est là. Donc là, le rapport vous a été donné directement, 1,07 cm² par gramme. Alors, on revient vers la solution. Vous voyez, il a été remplacé ici. Et là, vous avez trouvé la dose. Seulement, cette dose absorbée, c'est une dose absorbée pendant une seule séance. La dose absorbée par le tissu pendant une seule séance. Après, il vous dit, si on veut lui délivrer une radiation, une quantité de 7 gui, combien il faudra de séances ? Alors, puisqu'on l'a trouvé en centi gui, parce que celle de l'air, elle est donnée en centi gui, donc l'immunité filin, ce sera le centi gui. On veut délivrer 700 centi gui. Qu'est-ce qu'on fait ? Les 700, on les divise par 60. La 7 quantité, on la divise par les radiations d'une seule séance. Et on a trouvé des séances. Donc, pour lui délivrer 700 centi gui, il faut 10 séances. Ça, c'était pour la première question. Maintenant, pour la deuxième question, on vous dit, elle est là, là, on vous dit, en place devant l'organe un écran de 6, de 6, de 6 mm d'épaisseur, destinée à filtrer le rayonnement, la couche de 2, mi-atténuation du cuivre pour le rayonnement est de 2 mm. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la CDA, la couche de 2, mi-atténuation, c'est la CDA. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça, on a vu ça dans le chapitre de l'interaction rayonnement matière. On a vu la CDA, qui était, elle était la, donc, elle était le cours de rayonnement, interaction rayonnement matière. on avait fait ça, couche de 2, mi-atténuation, c'était la CDA. Et la CDA, elle est égale à l'ordre de 2 sur mu, c'était la quantité, l'épaisseur que doit avoir l'écran pour que le nombre de photons transmis soit la moitié des photons incitants. C'était, par exemple, on faisait entrer une quantité de 1,0 ici, donc, 1,0, ça sort 1,2, c'est-à-dire, c'est ça, la CDA, c'est par exemple, de là, c'est la CDA, c'est la largeur pour laquelle les nombres de particules sont-elles nécessaires pour délivrer à l'ordre de la même dose de 7D. Alors, le schéma, normalement, pour la première question, vous aviez le schéma. Je suppose ça à l'organe, par exemple, on lui a envoyé les rayonnements directement. Là, il a fallu 10 séances pour délivrer cette grille. Maintenant, ce que vous avez, vous avez ça, vous avez un écran, vous avez les rayonnements, vous avez un écran, c'est un écran d'épaisseur 6 mm et l'organe, il est là. Ça, c'est pour la deuxième question. Alors, regardez, les rayonnements qui vont envoyer la dose de 0, elle sortira des primes. Pourquoi ? Parce que cette dose, elle va être éliminée à nature, elle va faire une atténuation, une atténuation. Chaque 2, 2 mm. Donc, chaque 2 mm, elle sera, vous avez des euros, ici. Donc, à 2 mm, ça sera 10 euros sur 2, 4 mm, ça sera 10 euros sur 4, à 6 mm, ça sera 10 euros sur 8. Donc, elle va s'atténuer. Ce qui va sortir ici, c'est différent de 10 euros. C'est pas comme ici, là, c'était directement, il n'y avait rien, donc les rayonnements sont arrivés directement à l'organe. Maintenant, ce qu'il faut faire dans la solution, il faut d'abord calculer ce déprime, elle le déprime dans le schéma, elle, il faut le calculer d'abord, donc là, il faut d'abord calculer le déprime, et vous vous rappelez, donc, déprime, c'est d de l'air, donc, d initial, d 0 sur 2 à la puissance de n. Là, il y a aussi, la formule, on l'avait vue dans le cours de l'interaction rayonnement matière, on l'avait vue dans, je pense, de n, c'est égal à 1 0 sur 2 à la puissance de n. On l'avait aussi dans a, a c'était a 0 sur 2 à la puissance de n. Vous avez d égale à 10 0 sur 2 à la puissance de n, donc, c'est une formule qui est valable pour plusieurs paramètres. Donc là, vous calculez donc le déprime, là, vous calculez le déprime, c'est-à-dire l'air sortant de l'écran, l'écran qui joue le rôle de l'écran d'obstacle. Vous avez d 0 sur 2 à la puissance n, donc 1 à 65,5, c'est celle de l'air sur 2 à la puissance 3, d'accord, donc 8,187 centillers. Bien sûr, n, c'est quoi ? C'est le nombre de n que nous avons utilisé, c'est le nombre de CDA. Donc, de CDA, nous calculement, nous avons la largeur ou la dépaisseur qu'à l'écran sur la CDA, donc on a 3 CDA, parce qu'à chaque 2 mm, il y a une diminution de moitié. Donc, on a calculé maintenant des primes. C'est la même formule, c'est la même formule que nous avons utilisée ici, c'est le moment-là où on avait les 65,5, parce qu'il n'y avait pas d'écran. Maintenant, ce qu'il fallait, il fallait calculer le déprime. Et le déprime, on le calcule de 65,5 sur 2 à la puissance 3. Donc, multiplié par 1,07. Maintenant, ce que vous avez, ce que vous avez ici, c'est la dose absorbée par l'écran, c'est-à-dire absorbée par l'organe avec l'emplacement de l'écran. Avec l'emplacement de l'écran. Maintenant, alors, il nous demande le nombre de séances. Elle dit, bien sûr, c'est l'irradiation délivrée en une seule séance. En une seule séance avec l'écran. Ça, c'est avec l'écran. Donc, on divise les 700 sur les 8,76 et on trouve le nombre de séances. C'est la même chose que ce que nous avons ici, seulement on a tous déroulé sans l'écran. Donc, on a pris la valeur de l'air directement. Par contre, il fallait d'abord calculer la valeur du déprime parce que ce n'est plus le dézéro. Maintenant, on calcule le nombre de séances. Et vous voyez, bien sûr, le nombre de séances en a est beaucoup plus élevé parce que justement, il y a l'écran. Donc, il y a une faible quantité qui arrive ici, il y a des prix, elle est beaucoup plus faible que des autres. Donc, alors, c'était le zéro directement, il recevait des zéros, donc 10 séances étaient suffisantes pour lui délivrer les 700 centibés. Par contre, on a quand même le déprime diminué, donc il ne faut plus de séances. Alors, la deuxième question, la troisième question, il nous dit quelle est l'énergie absorbée par l'organe? Quelle est l'énergie absorbée par l'organe? Alors, l'énergie absorbée par l'organe, on sait très bien que la dose c'est E sur M, E sur M, donc l'énergie absorbée, c'est-à-dire, on va la calculer à travers la dose. Donc, ça fait la dose fois M, la dose qu'on vient de délivrer, c'est 7G, et la masse, c'est 6,7 kg, et là, vous trouvez l'énergie absorbée, vous trouvez l'énergie absorbée, parce que l'énergie absorbée, ça, on a calculé absorbé la dose parce que c'est une dose absorbée justement. Alors, maintenant, dans l'exercice numéro 3, alors, dans l'exercice numéro 3, on nous dit, là, on vous dit, pour une scintégraphie de foie, on administre par voie orale un malade 20 kg Bq, donc c'est une activité, une radioactivité, du radioisotope cobalt-58 fixé à la cyanocobalamine molécule métabolisée par le foie. On considère que toute l'activité administrée se fixe sur le foie, d'accord, quelle est la dose absorbée par le foie sachant que le cobalt-58 se désindique par émissions bêta-moire et gamma. Ces deux radians sont équivalentes à une radiation unique de 0,19 méga électron qui est totalement absorbée par le foie. Donc, il y a de l'énergie qui est émise par la désintégration d'un atome de cobalt, par la désintégration d'un atome de cobalt. On vous dit, on vous donne la période physique, on vous donne la période biologique qui est Tb, une Sct, et on vous donne la masse. Et là, on vous demande de calculer quelle est la dose absorbée par le foie. d'accord. Alors, dans la solution, vous voyez ça. Alors, la dose absorbée, c'est toujours D, elle est là. La dose, c'est E sur M. La dose absorbée, donc là, vous allez calculer, c'est E sur M. C'est l'énergie, maintenant, c'est la dose absorbée. C'est cette énergie-là, c'est en train de parler de cette énergie, de cette énergie qui est de 0,19. C'est seulement elle est de 0,19 pour un atome. Il nous faut la dose absorbée totale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut multiplier par le nombre d'atomes, parce qu'on ne va pas utiliser un seul atome pour les radiations, mais un certain nombre d'atomes. Donc là, on multiplie par un. On a E sur M, on multiplie par un. Le E, on l'a, la masse, ce qu'on n'a pas, c'est le M. Le nombre d'atomes, on n'a pas. On n'a pas le nombre d'atomes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On a utilisé ça. Donc, vous avez lambda log de 2 sur T, vous avez A, et l'activité est égale lambda pour N, parce que c'est dans l'activité qu'apparaisse le nombre de 2 et le nombre d'atomes. C'est le N. Donc, lambda A sur N, alors vous avez sur tout ça, lambda log de 2 sur T, vous avez lambda A sur N, et là, vous faites l'égalité entre les deux, ça veut dire A sur N est égale log de 2 sur T, donc N est égale à A fois la période sur log de N. N, la période, c'est la période totale. Vous vous rappelez, dans le cours, on avait une période physique, une période métabolique, ou là, une période biologique, ou là, on a appelé une période métabolique. Donc là, pour calculer la période T effectif, c'est dans la période totale, on a 1 sur T effectif, T1 sur T plus 1 sur T B, donc là, il suffit de remplacer, vous pouvez être comme vous voulez, soit vous remplacez directement, soit vous faites comme ça, donc Tạo T égale toiletité sur T P plus T, vous remplacez, parce que vous gardez les données, vous les avez, ils sont dans le texte, ils sont là, donc là, on vous dit, la période physique, l'ignité, c'est 71 jours, la période d'élimination de deux autres, C het B, elle est de 693 jours, et vous avez la fin, donc là, vous ne faites que remplacer, vous remplacez, vous trouvez la période effective, vous la trouvez en 1 jour. Après ça, Donc là, quand vous avez trouvé la formule de N, vous remplacez, vous avez D est égal à E sur 1 fois N. E sur M fois, on sait que N c'est A, T est fictif, c'est log de 1. Et là, vous remplacez pour les calculs. Donc vous avez D, le E c'est 0,19, vous le convertissez en Joule. Donc ne l'utilisez pas 1,6 fois 10 plus 0,19, parce que c'est le méga électron-volt, le électron-volt donné dans l'exercice. C'est un méga électron-volt. Donc là, vous remplacez, donc la masse est 1,7 kg, il faut la prendre en kg chez 1 g. Là, vous avez A qui est égal à 20 kbc, donc on multiplie par 10 plus 3. Effectif, la période effective, on l'a trouvé en jour 64,4, il fallait la convertir en secondes, 24 fois 3600. Et 1 ln2, donc là, vous avez la valeur. Et là, vous avez votre résultat qui est la dose absorbée, vous la trouvez en gaie. Si vous voulez la convertir en radon, vous multipliez par 100 et vous trouvez ce résultat. Donc, les exercices ne sont pas difficiles, ce qu'il fallait savoir que, dans le premier cas, on a un état d'équilibre, parce qu'il y a un transfert de dose entre la main et l'air, parce qu'il n'y a que la main et l'air, il n'y a pas un troisième lieu. Et dans l'exercice 2 aussi, il fallait savoir qu'on a un état d'équilibre, parce que nous avons des rayonnements qui sont inférieurs à 3 méga électron-volt. Et dans l'exercice 3, il fallait savoir qu'il y a un n, c'est-à-dire un certain nombre d'attentes qui n'est pas donné et qu'il fallait les calculer. Merci.